Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Casser comme jamais On trouve tout de suite un adversaire, c'est absolument formidable Toujours avec la team Goroutan Charthor Et je vous cache pas que je suis bien content de pas tomber sur une autre équipe Charthor Puisque cette fois-ci nous affrontons un Tokopillon, un Zéroïde Et ça, ça va être intéressant Un Votutris, un Métalos, un Mouskoto et un Arcanin Alors, quand je vous dis que le Zéroïde ça va être intéressant Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la plupart des Zéroïdes s'amusent à faire distorsion face à Goroutan Pour essayer d'empêcher le Goroutan adverse de poser sa distorsion Donc ils veulent la poser pour que le Goroutan lui la retourne en gros Du coup, on va peut-être beaucoup s'amuser avec ça Parce que la plupart des Zéroïdes à chaque fois ils se font avoir et ils font distorsion Et moi je le fais pas du coup Vu qu'ils me donnent un petit coup de main comme ça c'est très sympa de leur part Quoi qu'il en soit on va faire Goroutan Lucario en lead Qui est le lead absolument classique de la team On va prendre évidemment Charthor Et en dernier, Bourino se paraît sympa Mais le problème c'est qu'on a très peu de solutions contre le Vaututrice Je pense qu'on va plutôt prendre Lucanon On va se bloquer sur Tonnerre Il n'y a aucune immunité électrique, il n'a pas de Paratonnerre Je pense qu'on va prendre Lucanon Du coup, je n'aurai pas joué Dryul cette semaine Alors je pense que je rejouerai cette team la semaine prochaine Même si je perds ce combat là Parce que c'est une team qui fonctionne extrêmement bien en combat classique En tout cas avec laquelle j'y arrive très bien Donc même si ça ne s'est pas vu la dernière fois Mais Et Dryul est un Pokémon que j'aime beaucoup Franchement j'adore ce Pokémon Et c'est l'une des rares occasions que j'ai de le jouer ce Pokémon Que j'aime énormément, je ne le répéterai jamais assez Du coup, je pense que je la rejouerai encore la semaine prochaine Même si je perds ce combat là Quoi qu'il en soit, Lucanon ici me paraît plus intéressant Ouais, le Vaututrice peut être beaucoup trop chiant à tuer C'est épuisant un Vaututrice quand vous avez ce genre d'équipe En tout cas Ça m'envoie un lead extrêmement favorable à Charthor Alors il y a peut-être du marteau-point en face, j'en sais rien Mais ça ne me fait pas peur Ça ne me fait pas peur parce que Même si le Metalos est minimum vitesse Il ne deviendra pas lent au point d'être plus lent que mon Gouroutan Je pense qu'il ne devient pas plus lent que mon Gouroutan Et de toute manière, une éruption, il meurt avant Donc Charthor, lui, c'est le plus lent du format Enfin parmi les Pokémon qui sont vraiment joués Parce que sinon il y a Krakenoa qui est l'un des plus lents du jeu Il a 5 de vitesse Il fait partie des plus lents Donc la distorsion, elle est évidente Et le par ici, lui aussi, il est évident On ne se pose pas trop la question Si ça pouvait claquer un Z de Moscato, ça me ferait vraiment très plaisir Le bon météor qui ne loupe pas, et ça c'est tant mieux Parce que s'il loupe, c'est chiant Il ne gagne pas en attaque s'il vous plaît Non, le pistolet va faire plus mal à Charthor du coup Et ça fait vampirisme, d'accord Ah ouais, mais il n'y a pas de maître KO Bon, le vampirisme, il était pour Gouroutan à la base Enfin, il a double focus Gouroutan en fait Tout simplement Alors ici, on va faire tout ou rien plutôt que close combat Parce qu'on veut absolument que Lucario Prenne le KO dans le tour En vrai, je suis tenté de faire le Z Psycho Sur le Mouskoto En mode, ça on s'en est débarrassé Donc franchement Ouais, mais après le pistolet point de Metalos Se fera trop mal à Gouroutan Si on prend un point météor avant Et du coup, on risque de prendre le KO Donc non, on va plutôt s'abriter C'est trop risqué pour Gouroutan sur deux tours Ah, il faut penser sur plusieurs tours ici Il n'y a pas de choix Qui a le plus de chances de tenir l'éruption ? Personne, absolument personne Le Mouskoto, s'il est veste de combat Qu'on prend un pistolet point qui fait très mal éventuellement Ok, ça retient le Mouskoto, dommage Ah, ça, ça m'arrange ça Ah bah comme quoi, j'ai rien dit Non, bah non, je suis très content Non, mais c'est très bien C'est très bien On fait comme ça Après, peut-être que le pistolet Appartient vers Lucario Il n'y a pas de pistolet point Bon, écoutez Il ne pourra même pas faire marteau point Ça, c'est très bien Vraiment Les astres s'alignent pour moi Ok, ça fait petit coup de boule Sauf que là, on est sous distorsion On a perdu un tour, certes Mais le Votutrice, il a déjà perdu des points de vie Je suis persuadé qu'il a la graine psychique Et pas une super berry Et du coup, bah deux éruptions Enfin, il ne va pas se soigner Après une première éruption Sur le Mepakao Du coup, deux éruptions Et on va le terminer tranquillement Alors, vous me demandez Pourquoi tu as le Z-Psy Sur Gouroutan C'est pas pour faire des dégâts Enfin, ça m'arrive très souvent De le faire pour faire des dégâts Mais c'est pas pour ça à la base En fait, j'avais de Z sur personne Dans mon équipe Et je ne savais pas quel objet J'ai joué sur Gouroutan D'habitude, je préfère jouer La baissite russe sur Gouroutan Et au final, je me suis dit Oh, ça c'est très gentil de sa part Ça, vraiment C'est une grossière erreur Qu'il vient de faire Grossière erreur Il aurait dû faire abri A moins qu'il avait S de combat Et qu'il ne puisse pas le faire Il aurait dû faire abri avec son métallos Vraiment, énorme erreur de sa part En fait, du coup, je me suis dit Bon, je ne vais pas mettre l'herbe mentale Je ne vais pas mettre l'herbe mentale Sachant que je n'ai pas de Z Si je mets l'herbe mentale C'est un peu dommage De se priver d'un Z Du coup, je vais mettre le Z sur lui Et on va voir ce que ça peut faire Et au final Bah, ça sert entre guillemets D'herbe mentale Parce que si on se prend Provoke Et qu'on fait Z dans le tour On peut quand même faire Distorsion Ou Sommation Donc au final, c'est très très bien Le Z c'est très très bien C'est un peu multifonction Et au final, on se fait très peu provoquer Avec Goroutan Grâce à Lucario Grâce au Paracide Lucario Mine de rien Et une fois qu'on sait Qu'on peut prendre Provoke De la part de Farfaduvé par exemple Bah, il suffit de jouer au tour Et l'adversaire se fait souvent avoir Mais bon, c'est compliqué Parce que quand vous ne pouvez pas faire Sommation ou Distorsion Alors, vous avez très envie de le faire C'est embêtant J'en conviens Ici Oh bah, double éruption Parait quand même être Ce qu'il y a de plus intéressant Sachant qu'il a bouffé sa baie Déjà, le Harkana Il reste un ou deux tours de listo Forfait Non Non Vraiment Ah bon ? Oh bah merde Il a pas kiffé Alors, on a fait un coup critique Sur le Votutrice Mais ça Ça change rien Ça change que du coup Vu qu'on l'a mis qu'elle Avec la première éruption La deuxième éruption Elle fait un peu plus de dégâts Au Harkana Ça change pas grand chose À l'issue du combat Il reste quand même Tour de listo Attendez On a fait Tour 1 Pause la listo On fait listo par ici Donc c'est le tour 1 Ensuite, on fait Tour ou rien Abri On envoie Charthor Sur le switch gratuit On fait Éruption Sommation Ok, ça meurt Donc on était au tour 4 Il restait Il restait encore Deux tours Il pouvait faire Bah il faut être en train Un double abri encore Attends, une chance sur 3 C'est pas aberrant Il laisse l'un de ses deux Pokémon mourir Il tente un double abri Il y a le soleil Qui se serait pas estompé À ce moment là Il aurait pu faire Bout de feu sur mon gouroutan Sous le soleil Ça aurait fait mal Ça aurait pas fait le chaos Mais ça aurait fait très mal Euh Il avait encore Metalos derrière Il pouvait faire Psy coup de boule Tenter un flinch Non franchement Il avait encore Des possibilités De gagner mon adversaire Là franchement Il a abandonné Beaucoup trop vite Beaucoup Beaucoup trop vite C'est décevant Franchement Ah bah non Il avait encore moyen De faire quelque chose Bon Je pense que c'était Trop compliqué De toute manière Mais il aurait pu On avait qui ? On avait Lucanon encore S'il avait réussi Le doubleur avec son Arcanin Il faisait bout de feu Sur mon Ouais Il laissait son Mouskoto Prendre le chaos Il faisait bout de feu Sur mon gouroutan Admettons Il fait un coup critique Il me restait donc Il me restait donc Charthor Plus Lucanon Euh Arcanin va chercher Lucanon Metalos va chercher Charthor Admettons On prend pas le flinch Charthor Va chercher le Metalos Et il reste le Le Arcanin Qui a Plus AB Qui a pris des dégâts De recul Sur Bout de feu Des milliards de fois Et énormément Contre le gouroutan Et Lucanon Du coup il est forcément Apporté de chaos Sur Lanceflab Ou sur Tonnerre Ouais il lui aurait fallu Un double abri Plus un flinch De psy coup de boule Et ne pas louper Psy coup de boule aussi C'était sa seule possibilité Pour gagner Bon bah écoutez Je vais pas me Je vais pas me plaindre On a gagné Bon je vous avais dit Qu'on gagne Ou qu'on perde ce combat On gardera l'équipe Pour la semaine prochaine Chose promise Chose du on On gardera l'équipe Pour la semaine prochaine C'est premier Et peut-être encore La semaine d'après Si ça se passe bien La semaine prochaine Peut-être parce que C'est une équipe Qui marche très très bien Pour moi Donc pourquoi pas En tout cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Si cette vidéo Vous a plu Alors c'est vrai que Depuis quelque temps Je passe beaucoup de temps A faire des explications Post match Mais je pense vraiment Que ça peut être Très intéressant Enfin je pense que C'est très intéressant D'analyser un petit peu Ce qui s'est passé En fin de partie Pour se dire Comment on aurait pu faire Pour gagner Ou comment on aurait pu faire Pour gagner plus facilement Ou voilà Quelle était la solution Pour mon adversaire Je pense que Ça peut vous servir Et bah écoutez Si ça vous aide N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Également des combats Il y en a encore plein d'autres Sur ma chaîne Et qui sortent toutes les semaines Il y en a plein de nouveaux Qui sortent toutes les semaines Donc n'hésitez pas A vous abonner Je vous dis donc rendez-vous A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde